On a un gouvernement qui a noyé nos agriculteurs sous la concurrence déloyale de l'Ukraine. Malheureusement, dans ce pays, quand on ne bloque pas Paris, on n'est pas entendu. Je rappelle quand même que pendant des semaines, dès le mois d'octobre et novembre, les agriculteurs ont tenté de faire un certain nombre de manœuvres symboliques. Ils ont retourné des panneaux et ce, dans l'indifférence politique générale. Donc je regrette, mais je comprends qu'ils soient obligés d'arriver à ce type de choses pour pouvoir enfin obtenir ne serait-ce qu'un minimum d'intérêt ou d'écoute de la part de ce gouvernement aveugle et hostile à leur profession. Je rappelle que l'agriculture, c'est le plus grand plan social de ces dernières décennies. On a perdu 100 000 agriculteurs dans 10 ans. On va en perdre 100 000 dans les 10 ans à venir. C'est un drame sur le plan stratégique et de la souveraineté pour notre pays. Donc moi, je crois que quand ils se mobilisent, ils ne se mobilisent pas seulement pour des raisons corporatistes, ils se mobilisent pour l'ensemble de la France.